Bonjour à tous, nous voici à nouveau avec un agro-webinaire du mardi sur la thématique agroécologique et aujourd'hui on va vous parler de l'agroforesterie avec évidemment les arbres au service de la transition agroécologique. Avant de donner la parole à Hélène qui va introduire ce séminaire sur le plan du contenu, moi je voulais juste vous rappeler pendant que les participants arrivent, que vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants et les animateurs. D'une part vous avez le bouton discussion, converser ou chat selon votre version de Zoom qui vous permet de nous donner des informations, des références ou me faire part de vos éventuels soucis techniques, ce que je n'espère pas. Et puis l'autre bouton que l'on vous encourage vivement à utiliser c'est le bouton Q&R, questions réponses, qui vous permet de poser toutes vos questions aux intervenants de cette session et ils y répondront à la fin des trois interventions sous la houlette de l'animation d'Hélène. Voilà pour cette introduction, je le remettrai par écrit et je donne la parole directement à Hélène pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup Philippe. Donc lors des précédents webinaires, nous avons déjà discuté de la place et des rôles que peut jouer l'arbre dans les systèmes agroécologiques, que ce soit au niveau de la parcelle ou d'exploitation. Donc je prends par exemple le webinaire que nous avions fait autour des auxiliaires des cultures où nous avions parlé des haies ou alors à l'échelle des paysages. Mais nous n'avions pas encore organisé un webinaire spécifique sur l'agroforesterie et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Ce webinaire a été construit avec l'appui du réseau mix technologique agroforesterie. Et donc je vais laisser Delphine Mézières, qui est animatrice de ce réseau, vous le présenter ainsi que les trois intervenants du jour que je remercie par avance pour leur présentation. Et pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure pour la partie questions réponses. Delphine, si tu veux prendre la parole. Bonjour, merci Hélène. Alors je vais partager mon écran. Et vous présenter, donc merci à Lacta et à Agrinium de nous donner l'opportunité d'organiser un webinaire sur l'agroforesterie. Donc organisé par le RMT Agroforesterie, qui est un réseau mix technologique autour de l'agroforesterie. C'est la deuxième période de labellisation, donc pour la période 2021-2025. Et après une première période, en fait, de 2014 à 2019, où l'objectif, c'était vraiment de se connaître, de créer un vocabulaire commun, des outils communs. Donc on a, excusez-moi. On organise en fait, depuis quelques années, des rassemblements tous les ans. Donc une assemblée générale et un événement croisant les regards. On a mis en place des outils de mutualisation et de partage, notamment une bibliothèque ouverte qu'on vous invite à aller découvrir sur le site web du RMT Agroforesterie. Et puis, la nouveauté pour cette nouvelle période de labellisation, c'est la mise en place de six groupes de travail autour de l'agroforesterie au sens très large, que ce soit l'agroforesterie intraparcellaire ou autour des parcelles. Fabien Liagre va vous présenter ça plus en détail après. Donc on a six groupes de travail aux filières. Donc un groupe grande culture, un groupe élevage, un groupe viticulture, un groupe fruits et légumes et plantes aromatiques à parfum et médicinales. Un groupe production sous couvert forestier. Donc ça, c'est aussi la nouveauté avec une mise en valeur en fait de ce qui se passe en Outre-mer. Donc avec les productions sous couvert forestier de vanille, cacao, café notamment. Et puis un groupe de travail autour de l'arbre hors forêt et de toutes les valorisations possibles de ces arbres. Donc ce réseau, il est animé, je l'anime avec Olivier Vandenbosch de la PCA. Moi, je suis INRAE, basée à Montpellier. Et donc on a six autres animateurs, la chambre d'agriculture de l'Aube, l'IDEL, chambre d'agriculture de l'Hérault, le GRAB, Calitropique, qui est un pôle de compétitivité à la Réunion et la fac Pays-Loire. Donc ce réseau, en fait, il compte une soixantaine de structures qui représentent les différentes sphères, donc recherche, le développement agricole et économique, la formation. Et depuis peu, on a aussi des structures de production avec des associations de producteurs. Et c'est un réseau qui est ouvert. Donc voilà, c'est ouvert aux structures qui voudraient le rejoindre. Et je vous ai mis en bas le contact, le mail rmt-agroforesterie-apca.chambagri.fr. Mais vous pouvez retrouver tout ça, en fait, sur le site web du réseau. Et puis, je vais laisser la parole à trois membres du RMT. Fabien Liagre, qui est chargé de projet R&D à la SCOP à Grouf. Puis, Éric Sirou, de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, qui nous présentera un peu les freins et leviers de la mise en place de l'agroforesterie sur les territoires. Et enfin, Louis Cottinger, qui est enseignant, formateur à l'EPL de l'Aube au lycée de Cronis. Voilà, je laisse la parole à Fabien. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter la partie introductive de l'agroforesterie. Je partage mon écran. Voilà. Donc, Fabien Liagre, de la société coopérative Agrouf, spécialisée en agroforesterie depuis 25 ans maintenant, et membre aussi du réseau AFAC, donc l'association française des arbres champêtres, qui a été créée en 2007, qui regroupe un peu l'ensemble des opérateurs de l'arbre et de la haie en France. Et donc, tous les deux, nous sommes membres effectivement du RMT également. Alors, juste peut-être en introduction, pour bien voir un petit peu de quoi on parle. Dans la définition d'agroforesterie, en fait, on regroupe l'ensemble des pratiques qui associent l'arbre à la production agricole, que ce soit grande culture ou élevage. En gros, on a trois grands ensembles. On a soit la plantation et la gestion d'arbres à l'intérieur des parcelles agricoles. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'intraparcellaire. Une partie, effectivement, de gestion en forêt, ce qu'on va appeler du silvopastoralisme. Et donc là, on est bien sur des parcelles de statut forestier. Et puis, des systèmes avec des arbres autour des parcelles, le bocage, les haies. Et puis, plus généralement, en fait, on va aussi parler d'agroforesterie, quand on va parler de prévergés, de bosquets ou d'arbres isolés, d'alignements dans les parcelles. Dès qu'il y a une interaction, en fait, entre l'arbre et la production agricole, ça relève donc, effectivement, de l'agroforesterie. Et donc, au-delà de cet aménagement, en fait, dans la définition, c'est effectivement l'idée de comment on va se diversifier au sein de l'exploitation agricole et comment on va produire avec les arbres, sachant qu'il faudra trouver, en fait, un juste équilibre entre les services rendus par rapport à la présence des arbres, mais également les disservices, puisque l'arbre va aussi provoquer de la compétition, par exemple, pour la culture et qu'il faudra gérer. Donc, concilier compétition-facilitation, c'est un petit peu aussi la définition de l'agroforesterie. Alors, au niveau de l'historique, par rapport à la recherche, c'est assez récent, il faut bien le dire. Alors, on est sur des pratiques ancestrales, puisque l'agroforesterie en France, ça remonte à l'époque romaine et même au-delà, puisqu'on a des traces néolithiques, en fait, de l'utilisation de l'arbre foragé pour les éleveurs à l'époque. Mais au niveau de la recherche récente, il faut attendre, en fait, 1970 pour qu'on commence à travailler, notamment autour de la haie, puisqu'en fait, on a eu les premiers remembrements, notamment dans l'Ouest. Ici, vous avez des photos du cas de Fougères, qui a été la première ville, le premier territoire qui a été remembré, avec, vous voyez, des aménagements assez drastiques, où on supprimait les chemins, les bordures, les haies, pour retravailler un petit peu le parcellaire. Dix ans après, on commençait les premiers travaux avec une conférence, puis des thèmes qui ont été mis en place par l'équipe de recherche, notamment l'INRA de Rennes, essentiellement pour travailler sur les conséquences, en fait, de ces aménagements, notamment sur, d'une part, la perte de biodiversité de l'endroit, mais également sur les problèmes d'érosion de sol, d'inondations. Et le travail qui a été très conséquent de l'INRA de Rennes, et jusqu'à encore aujourd'hui, a été de montrer l'impact, en fait, de ce maillage bocagé par rapport au régime pluvial, au régime hydrique des parcelles, et notamment en cas d'inondation, avec un rôle majeur pour limiter les pics d'inondation, et puis aussi favoriser le drainage naturel, en fait, de ces parcelles, qui aujourd'hui, dans la plupart des cas, sont drainées artificiellement. Dans le deuxième cas, qui se rapporte au silvopastoralisme, donc, c'est intervenu un petit peu plus tard, c'est à la fin des années 80, donc, surtout sous l'impulsion, en fait, de l'INRA d'Avignon, c'était plutôt autour du pourtour méditerranéen, et puis dans les zones de prébois, donc dans les Alpes et dans les Pyrénées, également dans le massif central, avec le Sémagref, qui est devenu par la suite Irstéa, et puis qui, aujourd'hui, a fusionné avec l'INRA. Pour faire l'INRA, ça a été les premiers travaux qui ont été faits, donc, justement, sur ces parcelles forestières, pour voir un petit peu comment on pouvait entretenir ces parcelles boisées par l'élevage, voire même contenir un petit peu l'enrésinement de ces parcelles pour lutter un petit peu contre la reforestation naturelle. Ils ont notamment mis en place pas mal de projets de recherche, et un des résultats intéressants qui avaient été mis en place, c'était de montrer à partir de quelle ouverture, en fait, ça pouvait être intéressant pour relancer la production herbacée au pied des arbres, et on tournait autour de 30%, donc soit par éclaircie, soit par intervention sur les arbres, soit en faisant du léonage, comme vous avez ici à gauche, avec les Montbélias qui sont sur la photo. L'autre thème de recherche privilégié, en fait, par ces équipes, ça avait été, voilà, si on replante des parcelles, notamment en prairie permanente, c'était la question de la protection des arbres, et puis le type d'arbres. L'idée, c'était surtout, elle était assez sylvicole, un peu forestière dans son approche, c'est-à-dire, on a testé différentes densités pour voir jusqu'où on pouvait aller pour faire du reboisement, mais avec un entretien de ce reboisement par les animaux jusqu'à un moment donné où, après, on subprimait la présence de l'animal. On a tendu un petit peu jusqu'à la fin des années 90 pour voir les premières parcelles en grande culture, et donc ici, vous avez deux sites pilotes majeurs en France qui ont été mis en place par l'INRA de Montpellier. À gauche, vous avez la parcelle de Vesdonob dans le Gard, et puis à droite, celle de Restain-Clier, qui a été plantée en 1996 et 1997, et ça a été la première fois qu'on a eu un dispositif de type XP qui ont pu comparer à la fois le système agroforestier avec différentes modalités, comparé à des témoins, donc un témoin forestier d'une part, ou plusieurs témoins de forestiers, et un témoin agricole. Notamment sur cette parcelle de Vesdonob, un des résultats majeurs a été de montrer, notamment sur la partie concernée les peupliers, que l'association Arbre-Culture produisait davantage de biomasques que la situation où on séparait d'un côté les arbres et les cultures de l'autre, d'environ 30 à 60 % selon les configurations. Mais petit à petit, notamment après les années 2000, où on a pu bénéficier notamment d'une meilleure reconnaissance des pratiques agroforestières par rapport aux réglementations, petit à petit, on a pu mettre en place tout un réseau de parcelles, des parcelles de démonstration chez des agriculteurs, mais aussi des parcelles un peu plus expérimentales sur des domaines INRA ou des domaines de centres techniques ou de grandes écoles d'ingénieurs. Vous avez ici une première carte où on avait plus d'une centaine de parcelles à la fin, entre 2005 et 2006 à peu près, et puis qui aujourd'hui doit représenter à peu près 150 parcelles. On n'a pas encore un inventaire très précis, mais ça fait partie des actions prioritaires du RMT. Vous avez du coup, avec cette ouverture de l'agroforesterie, en termes de développement, puisqu'on peut dire qu'on est passé un peu d'une phase un peu expérimentale à aujourd'hui, à partir de 2010, à une phase vraiment de développement avec une appropriation par les agriculteurs de ce type de technique. Aujourd'hui, on a quasiment 50 000 hectares d'agroforesterie en France, et forcément, on a un accompagnement de la recherche qui va avec, et avec différentes équipes spécialisées, chacune dans leur domaine, donc depuis le sol, la biodiversité, la production. Vous avez ici un petit tour d'horizon. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est intéressant, parce que de quelque chose d'assez confidentiel. Aujourd'hui, on a des thématiques de recherche beaucoup plus poussées. Juste un petit exemple, dans le cadre des appels à projets européens, en 2001, quand il y a eu le premier appel à projets européens sur l'agroforesterie, il n'y avait eu que deux consortiums qui s'étaient présentés. Cinq ans après, nouvel appel à projets européens, on était une quinzaine de consortiums. Et là, l'année dernière, il y a eu le troisième appel à projets européens conséquent, avec 14 millions d'euros en termes de budget pour deux projets retenus, et il y avait une trentaine de consortiums. Ça montre bien un petit peu l'engouement aussi, à la fois sur le terrain, mais en termes de potentialité de recherche. Alors, bien entendu, ça pose pas mal de questions. Effectivement, il y a des nouveaux enjeux avec ce développement de l'agroforesterie. Ça concerne l'ensemble des systèmes de production. Il n'y a pas vraiment de système qui n'est pas concerné, en fait, par ce type de pratique, avec également aussi une approche très transversale, puisque quand on parle de sol, eau, changement climatique ou biodiversité, c'est quelque chose qui touche l'ensemble des systèmes. Ceci dit, chaque projet est décliné individuellement, et ce qui fait aussi la difficulté, en fait, de l'approche de recherche en agroforesterie, c'est-à-dire que, par exemple, tous les projets qu'on accompagne, ils sont tous spécifiques, uniques, parce qu'il y a une multitude de paramètres, d'objectifs, d'un contexte assez différent, qui fait que chaque projet, dans son aménagement, dans sa conception, sera différent. On peut citer, notamment, il y a quand même des thèmes qui reviennent assez souvent chez les agriculteurs, anticiper le changement climatique, diversifier ses revenus, par exemple, même par la chimie verte, donc des choses assez nouvelles, assurer l'autonomie alimentaire en système d'élevage, avec chaque fois des déclinaisons différentes entre ruminants, porcins, équins ou autres. La production et la valorisation des produits agroforestiers, notamment en circuit court, que ce soit bois d'œuvre ou bois d'échiqueté ou autre, et également, après, l'amélioration de la fertilité du milieu, de la nutrition des cultures. Ce qui nous amène un petit peu à prendre en compte aussi une autre dimension par rapport à la recherche, dont on parle assez souvent, ce qu'on appelle la recherche participative, ce qui est une notion assez complexe également, elle part du principe qu'effectivement, l'agroforesterie, c'est un sujet qui est très complexe, parce qu'il y a des nombreuses interactions qui vont un peu dans tous les sens, entre l'eau, le sol, le climat, etc., et le type de culture qu'on va mettre par rapport à un certain type d'arbres, ou mélange d'arbres. Il y a l'échelle du temps qu'il faut prendre en compte, bien entendu, puisque là, on parle de systèmes sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, si on veut voir l'impact réel d'un arbre sur son milieu, notamment sur le sol, et puis son organisation dans l'espace qui est chaque fois différente, comme je viens de le dire. Et bien entendu, il faut rajouter également tous les enjeux et les verrous sociotechniques et réglementaires. Donc, il faut prendre en compte, effectivement, cette dimension pluridisciplinaire de l'agroforesterie dans des contextes très différents les uns des autres. En même temps, il faut bien dire que, tout à l'heure, je l'ai mentionné, la recherche, elle est assez récente, et finalement, par rapport à la vie de l'arbre, on a encore très peu de recul, et donc forcément, très peu de données sur ces systèmes. Donc, il faut ouvrir, en fait, le champ de compétences et faire appel à toutes les connaissances et les expertises, notamment en ouvrant vers un travail avec ce qu'on appelle des non-chercheurs, mais qui, quelque part, font un travail de recherche à leur échelle, les agriculteurs, les conseillers, voire même les citoyens dans les observations qu'ils peuvent faire pour la biodiversité, par exemple. J'ai indiqué qu'effectivement, ce travail de recherche participative, c'est aussi savoir travailler sur des données propres et sales. C'est un peu une expression pour dire qu'on a besoin de parcelles pilotes de recherche fondamentale pour bien comprendre les interactions entre l'arbre et la culture ou l'animal, mais si on ouvre à une dimension participative, notamment avec une participation des agriculteurs, il faut travailler sur les protocoles, avec des protocoles allégés, mais forcément, on n'aura peut-être pas la même précision en termes de données, mais du fait de la répétition de ces données, c'est là où on va retrouver notre compte et assurer une bonne interaction entre, justement, cette recherche fondamentale et cette recherche de terrain. J'ai indiqué en toute confiance parce que, derrière ça, il y a aussi les aspects juridiques, de droits d'auteur, la reconnaissance du travail des uns et des autres, des agriculteurs, mais aussi des techniciens qui encadrent ces agriculteurs sur le terrain. Et puis, il y a la question du financement. Dans les appels à projets, c'est des appels à projets de 2 ans, 3 ans, 4 ans, forcément, ce n'est pas adapté à l'agroforesterie. L'idéal, ce serait de retravailler ce financement pour avoir des projets, peut-être sur 10 ans, un peu à l'image du Fonds forestier national dans les années 70-80 et qui nous permettait de travailler, effectivement, sur des périodes beaucoup plus longues, adaptées à la vie des arbres, quelque part. Et bien entendu, le dernier point, effectivement, c'est de travailler, effectivement, en bonne coordination avec les réglementations. Ça, c'est important. On est en pleine discussion aujourd'hui par rapport à la PAC, par rapport au premier pilier, deuxième pilier, que ce soit au niveau des aides directes, la conditionnalité surtout, et puis les subventions. Je dis ça simplement parce qu'effectivement, quand on parle d'éléments productifs ou improductifs dans la PAC, nous, on est vraiment sur un système de production à part entière et c'est quelque chose qu'on essaye de faire reconnaître en tant que tel vis-à-vis de la politique agricole commune. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Éric. Merci, Fabien. Bonjour à tous. Donc, on va regarder maintenant l'agroforesterie plutôt sous l'angle des acteurs du développement agricole et puis également en tant que porte-parole un peu des agriculteurs qui ont engagé et qui continuent encore à réfléchir à ces dispositifs. Donc, je suis aussi membre du réseau Réunir AF que j'aurai rapidement l'occasion de présenter, du RMT, puis également la Chambre est adhérente à l'Association française de l'arbre champette agroforestier. Pardon, excusez-moi. Donc, simplement pour reprendre un petit peu des éléments, on a vu le cadrage un peu au niveau de la recherche, mais au niveau de l'activité agricole. Maintenant, je suis entre guillemets observateur et aussi acteur du développement de l'agroforesterie sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai pu regarder un peu quelles étaient l'évolution des perceptions, des attentes aussi des agriculteurs sur cette thématique. Donc, ça a été évoqué par Fabien il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années. L'arbre était plutôt perçu comme un élément extérieur à la production agricole, au fonctionnement même de la ferme, à part évidemment tout ce qui était lié à l'arboriculture, qui était vraiment une partie à part entière, mais tous les autres éléments étaient plutôt quelque chose qui était lié à l'extérieur, à la bordure. Donc, les attentes, elles étaient essentiellement liées à la relation à l'autre ou au loisir, notamment par la pratique de la chasse, et puis également à des obligations et des compensations ou des aménagements qui étaient mis en place, parfois imposés aux agriculteurs, type remembrement, et également permis de construire, qui permettaient en effet de gérer ces éléments-là. C'était un rôle qui, quelque part, n'était pas forcément bien reconnu, peut-être simplement sur les thématiques plus de brise-vent et également de mobilisation de bois énergie, mais globalement, on va dire le rapport avantage-inconvénients de l'arbre dans l'espace agricole était plutôt en défaveur de l'arbre, les inconvénients étant largement majoritaires dans l'expression de la profession agricole. C'est simplement à partir des années 2000 et puis vraiment 2010 que la prise en compte de l'arbre, vraiment comme un outil de production agricole, qui a été porté notamment par le développement de l'agroécologie et des travaux qui ont été évoqués et qui ont découlé de cette dynamique-là, a commencé à remettre l'arbre au cœur du fonctionnement de l'exploitation. Dans un premier temps, on va dire plutôt déjà sur les éléments qui étaient identifiés et plus communs de bordure, donc la échampètre, et puis progressivement, petit à petit, toutes les formes arborées qu'évoquait Fabien ont commencé à prendre vraiment place au cœur du fonctionnement de l'exploitation agricole. C'est quelque chose qui demeure malgré tout relativement récent, même si en effet les dispositifs de recherche-développement sont un petit peu plus antérieurs. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette démarche et quelles sont aujourd'hui les perceptions qu'on peut avoir et que peuvent avoir les agriculteurs ? J'aurais tendance à dire déjà qu'il y a un premier point relativement important, c'est que ce sont aujourd'hui les agriculteurs qui en parlent. Il y a encore quelques années, c'était assez difficile d'avoir des témoignages que les agriculteurs se mettent en avant pour mettre en exergue ces pratiques agroforestières. Aujourd'hui, ils sont les premiers porte-parole, et c'est vrai que c'est quelque chose de relativement important parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur qui parle à un agriculteur sur ses pratiques et qui va être en capacité d'entraîner. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement important avec aussi de la fierté. Alors, bien sûr, les attentes, elles ont évolué par rapport à ça et elles sont spécifiques à chaque production agricole et à chaque valorisation de l'arbre. Donc, c'est vrai qu'on va avoir autant de motivation, d'attente que d'agriculteurs, avec quand même des socles un peu communs et qu'on retrouve quelles que soient les productions. Le premier levier, c'est évidemment tout ce qui concerne la restauration de la vie du sol, tout ce qui est lié à la protection de la biodiversité, mais aussi la protection de l'eau, qui est un élément assez commun aux différents agriculteurs qui se sont engagés dans ces dispositifs-là. Le paysage, le cadre de vie, les agriculteurs en sont les premiers bénéficiaires, également souvent l'un des éléments déclencheurs qui permet de passer à l'acte sur les actions de plantation. Et puis, comme je l'évoquais, aujourd'hui, on revient sur des dimensions qui sont plus liées à l'appropriation de l'arbre par rapport à la production. Alors, soit la production de l'arbre, que ce soit bois énergie, bois d'œuvre, fruitier, etc., mais également aux améliorations que peuvent apporter l'arbre pour la protection et la production agricole en tant que telle, que ce soit le bien-être animal pour les secteurs d'élevage ou que ce soit les services rendus pour les systèmes viticoles ou grandes cultures. Après, on a d'autres enjeux qui sont un petit peu plus récents, notamment liés au changement climatique et à la nécessité de s'adapter, qui vient vraiment agir dans ces dispositifs-là. Donc, je vous ai mis là sur le visuel trois vidéos qui ont été réalisées dans le cadre d'un programme régional qui s'appelle Racine en Nouvelle-Aquitaine, où là, justement, on donne une place importante aux témoignages des agriculteurs par filière à destination de leurs collègues qui pourraient se poser des questions sur l'agroforesterie. Donc, vous avez les liens si par la suite cela vous intéresse. Il y en a d'autres qui sont actuellement en cours, notamment un sur l'élevage bovin, qui permet en effet de voir un petit peu cette évolution de prise en compte de ces agriculteurs par rapport aux enjeux de l'arbre. En Charente-Maritime, on voit très bien que l'agriculteur qui s'exprime est parti au départ de cette volonté de rétablir une vie du sol. Jusqu'à aujourd'hui, cette notion de transmettre une ferme vivante, durable et résiliente à son fils. Donc, un parcours qui est relativement intéressant par rapport à ça. Alors, il est évident que plus on va réintégrer l'arbre dans la préoccupation de l'agriculteur, plus il va être demandeur de sécurisation à la fois sur ses itinéraires techniques et puis également sur les données qu'on peut lui apporter. Donc, c'est pour ça que tout le travail de recherche et puis ensuite le lien que nous, on peut faire en tant qu'agent de développement pour le rendre le plus accessible possible et puis le mettre en œuvre en situation réelle est relativement important pour permettre à d'autres agriculteurs d'avoir des outils, des démarches pour aller un petit peu plus loin. Donc, par rapport à ça, ça veut dire que le conseiller qui va en effet accompagner les agriculteurs doit avoir une démarche particulièrement structurée qu'on va regarder rapidement. Je vous ai mis ici également un guide du conseiller pour accompagner les projets agroforestiers qui a été fait justement à partir des travaux réalisés par le réseau rural national Réunir AF et puis également par des ateliers techniques qui mettent justement un petit peu en avant. Alors là, plutôt sous le regard du témoignage également des conseillers, un petit peu les choses qu'il faut éviter, les choses qui sont relativement importantes et puis les différentes dynamiques. Donc, ce document est accessible sur le site du RMT Agroforesterie en tapant simplement dans les ressources l'intitulé de ce guide. Je vous laisserai le découvrir. On n'a malheureusement pas le temps de l'explorer. Je voudrais simplement mettre l'accent sur quelques éléments qui me semblent relativement importants. Le premier, c'est celui de la posture du conseiller sur lequel en effet on est là pour accompagner l'agriculteur dans son projet et le faire évoluer. C'est vrai que ce n'est pas forcément inné. On a parfois été dans nos cursus plutôt formés à apporter une réponse plutôt qu'à amener l'agriculteur à aller chercher sa réponse et organiser un petit peu la pensée pour qu'elle puisse évoluer vers une situation qui lui soit la plus satisfaisante possible. Le deuxième élément, c'est vraiment aussi de pouvoir s'approprier et d'être acteur sur toutes les étapes du projet. On a vu tout à l'heure les objectifs qui étaient des éléments évidemment relativement importants, mais également tout le volet faisabilité. Fabien l'évoquait, il y a des aspects réglementaires, il y a des aspects également économiques qui sont à prendre en compte pour que le projet soit le viable. Et puis également, une fois que le projet est mis en œuvre, la réalisation et le suivi qui, malheureusement, est souvent un élément qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes et qui peut donner une très mauvaise image parfois de l'agroforesterie ou dissuader d'autres agroforestiers par l'exemple de s'engager dans ces dispositifs-là. Donc, c'est des éléments sur lesquels il est important que le conseiller puisse s'impliquer pour avoir vraiment toutes les composantes et puis accompagner au mieux l'agroforestier. Dernier élément, c'est qu'on l'a vu, autant d'agroforesterie que d'agriculteur. Donc, ça veut dire que quelque part, on a aussi nos limites. Donc, il faut savoir les connaître pour pouvoir mieux les gérer et continuer à accompagner l'agriculteur dans sa dynamique. Donc, par rapport à ça, ça me permet de faire le lien justement sur les compétences qui peuvent être attendues du conseiller agroforestier. Donc, c'est vrai que chacun arrive avec sa propre histoire, sa formation initiale. Donc, lorsqu'on regarde un petit peu le panel des conseillers, on peut retrouver à la fois des écologues, des agronomes, des forestiers, mais aussi des géographes ou des aménageurs. Donc, chacun avec son propre patrimoine un petit peu culturel et puis sa propre formation. Donc, ça va nécessiter, bien évidemment, si on veut répondre mieux aux attentes, de s'ouvrir et d'aller compléter nos connaissances, soit par des formations, soit par des réunions techniques et des échanges qu'on peut avoir dans les différents réseaux, que ce soit le réseau RMT ou le réseau Réunir et d'autres réseaux qui existent au niveau national sur l'agroforesterie, qui vont permettre en effet d'appréhender différentes démarches, différentes façons d'appréhender le conseil à l'agroforesterie. Je l'évoquais, le savoir-être est aussi quelque chose de relativement important, d'être ouvert, d'être toujours à se questionner parce qu'en effet, on a un niveau de connaissances aujourd'hui qui n'est pas encore suffisant pour avoir des certitudes et je pense qu'on n'en aura jamais. Plus on avance dans la thématique et moins on en a. Donc, le conseil doit aussi intégrer ces éléments-là. Donc, ça veut dire que derrière, il faut se constituer, si on veut être le plus efficace possible, un réseau, un réseau pour acquérir des connaissances et aussi un réseau d'opérateurs et de techniciens qui vont pouvoir être mobilisés pour la bonne réussite du projet. Donc, voilà un petit peu les dynamiques aujourd'hui du conseil, avec encore malheureusement une couverture insuffisante, à mon sens, au niveau national des conseillers, des conseillers qui sont en capacité aujourd'hui d'accompagner les agriculteurs sur toute leur dynamique. Donc, on a encore un effort de structuration de réseau et de formation des opérateurs. Voilà, je vous remercie. Je vais passer le relais en quittant le partage. Merci, Olivier. À toi. Merci, Éric. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je prends la suite des deux présentations et vous allez voir qu'il va y avoir aussi des redondances avec ce qui a été dit. Alors, simplement, je parle en fait ici avec deux voix, celle aussi de Valentin Bonhomme, qui est actuellement responsable de la formation que je vais présenter. Donc, l'objectif, c'est un petit peu de vous expliquer comment on a pris en compte l'agroforesterie dans l'enseignement agricole. Et pour ce faire, on a pris, je vais parler de l'exemple de la formation qu'on a mis en place dans l'EPL de l'Aube, donc de la CIL TCA, donc CIL pour spécialisation d'initiatives locales, et TCA pour technicien conseil en agroforesterie. Donc, rapidement, la jeunesse de cette formation, pour savoir d'où elle vient. On est parti d'un constat d'un besoin reconnu et croissant en conseillers spécialisés. Donc, ça, c'est un petit peu l'écho qu'on avait de la profession, que ce soit au niveau des acteurs de l'agroforesterie, mais que ce soit aussi au niveau des agriculteurs. Et aussi, le constat qu'il n'existait aucune formation longue, en fait, dans le paysage des formations en France, ce qui nous a permis de mettre en place une réflexion par rapport à ça. Donc, après une étude d'opportunité, une concertation avec les professionnels, avec tous les professionnels, on s'est orienté vers le choix d'une modalité de formation, donc en l'occurrence la CIL, donc spécialisation d'initiatives locales, parce que c'était un format qui était facile à mettre en place. Et à l'époque, on a été soutenu par la région Champagne-Ardenne, qui, en fait, a validé cette formation-là. S'en est suivi l'écriture des référentiels, et on a eu l'opportunité de s'insérer dans un projet Leonardo Partenaires, qui s'appelait Agrofi, qui a été initié par Agro-Sub Dijon et Duterte, et c'est un programme européen dont l'objectif était de mettre en place des formations en agroforesterie, justement, dans tous les pays partenaires. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a pu valider, en fait, les différents référentiels, les confronter aussi au regard de tous nos partenaires européens. Et c'est comme ça qu'a vu le jour la CIL TCA, et actuellement, on est en train de sortir la sixième promotion. Enseigner l'agroforesterie, pour nous, l'expérience qu'on en a, c'est qu'au départ, on avait un objectif, et un objectif en trois points, apprendre à diagnostiquer, concevoir et gérer des projets agroforestiers. Et pour nous, ces trois éléments étaient vraiment fondamentaux pour un conseiller en agroforesterie, donc diagnostiquer pour faire l'état des lieux de ce qui existe, faire un diagnostic du sol, de la végétation, du fonctionnement de l'entreprise agricole, etc. Concevoir, donc prévoir le projet dans sa globalité, et gérer, c'est-à-dire gérer l'existant, et gérer aussi ce qui va être mis en place dans le cadre de ces projets-là. Donc tout ça, bien entendu, il s'agit de projets agroforestiers. Donc ça, c'était l'objectif global. Le principe général, c'est que l'agroforesterie, pour nous, en fait, est inspirée des sciences forestières, mais elle en est différente. C'est-à-dire que l'agroforesterie, ce n'est pas de la foresterie. On est vraiment dans l'association, donc d'un espace ouvert avec des arbres qui sont présents. Et de même, elle est héritée des sciences agronomiques, mais elle va s'en distinguer sur un certain nombre de points. C'est pour ça que notre vision des choses, c'était plutôt voir l'agroforesterie comme une science à part entière, qui certes va puiser dans les sciences forestières et dans les sciences agronomiques, mais qui s'attache en fait à une association bien particulière de l'arbre avec le sol, les différentes fonctions, avec les activités agricoles, quelles qu'elles soient. Donc c'était un petit peu notre conception des choses. Les enjeux, bien entendu, c'était de former des conseillers opérationnels. Et là, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Être opérationnel en sortant d'une formation comme celle-là, ça demande aussi après une certaine expérience. De répondre aux attentes des professionnels. Donc on est toujours en lien avec les professionnels et aux attentes de la profession, justement. Et de s'adapter aux évolutions sociétales et institutionnelles. Évolutions sociétales, on est confronté à cette problématique actuelle avec un gros zoom qui est mis par nos sociétés actuelles sur les arbres, sur la place de l'arbre, qu'ils soient forestiers, extraforestiers. Je ne vous cache pas tous les débats auxquels vous pouvez être associés éventuellement sur justement la place de l'arbre. Et institutionnel aussi parce que ce contexte institutionnel est en perpétuelle évolution. Et comme Fabien Liagre l'a cité tout à l'heure, avec la PAC actuellement, on est en plein dans cette évolution institutionnelle. Vous remarquerez au passage une petite rime riche en chionnel, c'est exceptionnel. Et l'agroforesterie, c'est aussi un petit peu de poésie. Les contraintes maintenant, ce sont des agroforesteries à présenter. Comme ça a été signalé, il n'y a pas une agroforesterie, mais multitude d'agroforesteries, tant au niveau des associations qu'on peut mettre en place qu'au niveau des objectifs visés par les porteurs de projets, que des contextes sociaux, économiques, écologiques, etc. Donc, il en découle des savoirs innombrables à transmettre. Et on l'a bien vu avec la présentation de Fabien Liagre, là encore, sur l'évolution des recherches, de la recherche participative avec des découvertes qui sont permanentes. Et pourtant, la grosse difficulté de l'enseignement, c'est dans un volume horaire limité. Donc, il faut réussir à faire rentrer tout ça dans un temps limité. Les solutions qu'on a mis en place, on est partis sur un format long, donc 560 heures en centre et 560 heures en entreprise. Et je ne vous cache pas que même en 560 heures, on est loin de faire le tour de la question. Donc, ça veut dire que pour certains points, en fait, on ne pose que les bases et on encourage les stagiaires à aller chercher par eux-mêmes pour approfondir en fonction de, bien entendu, la révolution professionnelle envisagée. On a axé ça sur un projet tutoré central. Et pour nous, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que plutôt que de faire des présentations très théoriques, ces présentations sont orientées pour leur permettre de mettre la main dans la terre, en fait. Et par binôme, en fait, ils sont chargés d'élaborer un projet agroforestier au sein d'une exploitation agricole. Et bien entendu, on a fait le choix aussi d'intervenants professionnels. Donc, la plupart de nos intervenants sont des professionnels d'horizons très variés. Et ils ne sont pas là que pour donner, apporter des connaissances, mais ils s'impliquent aussi dans la formation, au niveau de l'évaluation, par exemple, mais au niveau aussi du suivi des projets tutorés, par exemple. Donc, il y a une véritable interaction avec ce qui fait toute la richesse de la formation. Et bien entendu, un contenu adapté aux origines multiples des stagiaires, parce que j'en reparlerai après. Les stagiaires n'ont pas forcément un bagage agroforestier très étendu. Les moyens mis en œuvre, des visites de projets, bien entendu, comme on le voit ici, donc des projets existants, ce qui permet aussi de faire le lien avec les porteurs de projets et avec des ensembles arborés qui sont déjà en place. Rencontre avec des acteurs de projets aussi, ou des porteurs de projets, qui donnent l'occasion d'aller rendre visite à des agriculteurs qui hésitent, par exemple, ou qui se sont lancés et en partenariat avec des acteurs locaux. Et aussi, participation à des actions concrètes, comme ici, on le voit, participation à des actions de plantation, participation de taille de formation, rélagage aussi, donc de suivi et entretien des arbres, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une organisation souple globalement. Les référentiels ont été écrits de cette façon-là pour pouvoir s'adapter au profil des stagiaires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et aux évolutions de la filière aussi, pour ne pas avoir à sans arrêt réécrire des référentiels. Ceux dont on dispose sont suffisamment larges et suffisamment souples pour s'adapter aux évolutions de la filière et pour éventuellement bénéficier aussi d'une action locale, par exemple, qu'on peut éventuellement intégrer dans la formation. Voici rapidement les liens, si vous voulez aller avoir plus de renseignements, sur le site de l'EPL de l'Aube et l'adresse mail de contact de Valentin Bonhomme, responsable de la formation. Et quoi qu'il en soit, on considère que de toute façon, il y a du travail pour tout le monde, il y a des outils pour chacun, il suffit de savoir choisir les bons. Et quand on est un petit peu coincé et qu'on ne sait pas quel outil choisir, on a toujours des acteurs dans notre liste de contacts qui pourront nous aider en nous apportant soit leur lumière, soit leurs outils. Et donc, l'agroforesterie, c'est aussi ça, c'est une multitude d'outils qui sont disponibles pour tout le monde et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Loïc. Et donc, Hélène, à la parole. Merci, Loïc. On voit que l'agroforesterie, c'est aussi une touche d'humour. Merci pour cette présentation. Alors, je vais, pour le temps qu'il nous reste de ce webinaire, donc j'ai à avoir la lourde tâche d'essayer de synthétiser au mieux toutes les questions qui ont été posées dans la particulière. Je m'excuse par avance auprès de ceux dont je ne pourrais pas relayer les questions, mais on va essayer d'en traiter un maximum. Alors, peut-être commencer par les questions sur, on va dire, les performances des systèmes agroforestiers, avec peut-être commencer par un des enjeux qui fait l'actualité en ce moment, à savoir le réchauffement climatique. Et donc, il y avait une personne qui s'interrogeait si vous aviez des résultats, des références sur l'efficacité de l'agroforesterie pour s'adapter et lutter contre le changement climatique. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a des éléments sur cette notion de l'agroforesterie et changement climatique ? Fabien, peut-être ? Oui. Effectivement, on a pas mal d'éléments. Enfin, pas mal. Ça commence. Et chacun à son niveau. C'est vrai que ça va dépendre de chaque système de production. Par exemple, l'INRA de Montpellier, ils ont été les premiers à travailler, en fait, sur les effets du changement climatique en agroforesterie. Alors, il y avait les histoires de bilan carbone, mais aussi d'adaptation, en fait, des cultures. Donc, ils ont été les premiers, effectivement, à montrer que le microclimat pouvait assurer une protection partielle, on va dire, ça n'est pas systématique. Mais donc, des cultures. Et petit à petit, il y a eu plusieurs projets de recherche. Alors, par exemple, on peut citer celui de Parasol, financé par l'ADEME, qui concernait les ruminants et notamment l'élevage au vin, où on a pu montrer qu'effectivement, la protection microclimatique pouvait jouer beaucoup sur le stress thermique des animaux, où on pouvait passer d'un stress modéré à un stress léger, y compris pour des vaches laitières, par exemple, donc avec un impact économique direct. Alors, du coup, là, pour le coup, en fait, quand on met des capteurs de température et d'humidité dans nos parcelles agroforestières, on voit très bien qu'une fois qu'on est en situation adulte, mature au niveau de l'âge des arbres, en été, on va diminuer les pics de température de 4 à 6 degrés selon le climat ou l'endroit où on se trouve. Et inversement, la nuit, on va limiter les températures fraîches. La nuit ou en hiver, éventuellement, on peut aussi avoir, quand on peut avoir, par exemple, des gels au printemps, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire donc une protection, une température tout petit peu plus élevée en situation abritée agroforestière et qui peut, par exemple, limiter de 2 ou 3 degrés, en fait, les gels, comme par exemple ce qu'on a eu là avec les… récemment, il y a un mois, on a eu, par exemple, dans nos régions, on a eu moins 7, moins 8 degrés. Eh bien, ça peut suffire pour protéger en partie la parcelle qui est sous-abri des arbres. Je veux dire partie parce que c'est des sujets quand même qui sont assez complexes. Ce n'est pas simplement parce que vous mettez une haie, par exemple, que vous allez protéger l'ensemble de la parcelle. Vous pouvez protéger une certaine distance à partir de la haie, mais on peut avoir des effets de l'air ou de choses comme ça qui peuvent avoir un impact plus négatif à une zone qui serait mal protégée sur la parcelle. Ça, c'est encore des choses où on a beaucoup à prendre et avec la modélisation, ça nous permet effectivement d'avancer petit à petit sur ces questions. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un enjeu très fort pour chaque système de production. Merci, Fabien. Alors, toujours dans ces questions performance, alors là, on était plutôt performance environnementale. Il y avait aussi des interrogations sur les performances économiques et notamment, donc, est-ce qu'il existe des références sur les différents systèmes agroforestiers, que ce soit au niveau micro, donc approche technico-éco de l'exploitation, ou au niveau macro, au niveau des filières ? Peut-être, Eric, sur ce point dans vos réseaux d'agriculteurs, est-ce que vous avez des éléments ? On a commencé à travailler un peu ces questions-là. Alors, si on parle notamment d'agroforesterie intraparcellaire, c'est encore très récent sur les plantations qui ont été mises en place. Donc, les travaux qu'on a pu faire avec le réseau chambre, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul et de valorisation pour avoir vraiment des données très très sensibles. Donc, il faut encore attendre un petit peu sur ces aspects-là pour voir si, en effet, on a eu une amélioration. Par contre, ce qu'évoquait Fabien, c'est que sur les dispositifs où l'arbre participe au bien-être animal, à une amélioration quelque part aussi de la biodiversité, on commence à avoir des débuts de résultats sur des améliorations des animaux, de la production des animaux, ou en grande culture, ce qu'on a pu aussi observer, peut-être moins d'interventions sur les produits phytosanitaires. Mais d'une année sur l'autre, ça peut être variable. Donc, il faut vraiment de la durée, des travaux réguliers, revenir sur les parcelles quelques années après. C'est vrai que malheureusement, souvent, sur les dispositifs que nous, on peut suivre, notamment les cases d'art, on est sur des dispositifs de trois ans. Donc, lorsqu'on était sur des systèmes récents, c'était un petit peu trop court. Donc, il faut revenir quelques années après pour voir, en effet, et avoir vraiment de la vision sur du long terme. Et malheureusement, les plans de financement, aujourd'hui, ne nous permettent pas forcément en recherche-développement. Merci. Alors, peut-être avant de passer à un autre paquet de questions, Loïc, comment vous abordez, justement, ces évaluations de performance dans les formations ? Est-ce que ces questions de performance technico-éco, performance environnementale, comment vous abordez ces notions, finalement, d'évaluation des performances des systèmes à vos forestiers ? La plupart du temps, on le fait par l'intermédiaire de professionnels qui, justement, sont confrontés à ça, je dirais, presque au quotidien par rapport aux questions. Maintenant, on aborde aussi la question au sein des projets tutorés, parce qu'au niveau de leurs projets tutorés, on leur demande d'avoir un bilan financier, en fait, du coût de la plantation, par exemple, mais aussi éventuellement une estimation, en tout cas une ébauche des revenus éventuels apportés par le système agroforestier qu'ils vont mettre en place ou, en tout cas, qu'ils vont développer. Mais on s'attache aussi à tout ce qui est apports non économiques, en tout cas les apports économiques indirects. Ça peut être le maintien des sols, par exemple, ça peut être l'enrichissement des sols par l'apport des feuilles qui tombent annuellement, par exemple. Donc, c'est la question, en fait, est assez complexe et assez globale. Et aussi, quels sont les retours agroécologiques, en fait, qu'on peut avoir dans un système agroforestier qui ne sont pas forcément comptabilisables d'un point de vue financier, par exemple, parce que ça, on en est au balbutiement. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Donc, l'idée, nous, c'est d'aborder ça à partir de témoignages, par exemple, et ensuite, par des questionnements. Et chacun des stagiaires, après, au fur et mesure de leurs questions posées, peuvent avoir un cheminement un petit peu individuel. Si je peux compléter, peut-être ? Oui, vas-y. Juste un petit truc, c'est qu'effectivement, quand on fait de l'agroforestier, il faudra sans doute sortir du schéma forestier. Parce que quand on a une parcelle, par exemple, qui a 25 ans, on a un cas d'agriculteur par chez nous qui a une parcelle de 25 ans, si on s'adresse à des coopératives forestières classiques, elles ne vont pas acheter le bois. Lui, il s'est équipé d'une série mobile, il a travaillé, c'est son propre marché, il a été voir des entreprises, il a fait une vente sur le bon coin, il a été voir des voisins et il valorise ses armes entre 1 000 et 2 500 euros pièce. Alors que de l'autre côté, on était quasiment à zéro puisqu'il fallait encore attendre 15-20 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on va avoir une stratégie avec les agriculteurs, peut-être qui sera plus patrimoniale comme les propriétaires forestiers classiques. Et c'est ça qu'il faut essayer d'anticiper et accompagner. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'on a beaucoup parlé du bois d'œuvre au début avec l'agroforesterie. Et en fait, aujourd'hui, dans la valorisation des produits autour de l'arbre, on peut avoir plusieurs débouchés. On a parlé là des projets d'élevage, simplement un petit chiffre, c'est que, par exemple, dans les projets Arbel et Parasol, on a montré qu'une parcelle agroforestière, si on valorise les feuilles comme fourrage, malgré la compétition qu'on peut avoir sur la prairie, l'ensemble produit davantage de fourrage. Donc, quasiment entre 5 et 20 % de fourrage en plus. Après, là, on a un projet aussi en chimie verte. Donc, on va valoriser les bourgeons, les molécules qu'on peut avoir dans les écorces des branches que, forcément, on coupe pour amener de la lumière au sol. Et plutôt que d'aller dans des voies simplement de bois énergie, ce qui est tout à fait faisable aussi, on peut aussi imaginer d'autres filières qui pourraient être labellisées. Par exemple, on n'a pas trop parlé de ça, mais on a développé un label, le label E, qui permet de bien certifier de tracer la production, l'origine de nos bois. Alors, même si on peut avoir un coût de production qui peut être un petit peu plus élevé, bien que ça commence à se réduire d'ailleurs entre, par exemple, si je prends le coût de production de la plaquette forestière par rapport au coût de production de la plaquette bocagère, en 10 ans, on a réduit par 3 la différence entre les deux, eh bien, on peut aussi avoir des marchés différents, en fait. Oui, pour compléter, il y a aussi d'autres valorisations aujourd'hui qui sont liées justement au changement climatique. Sur le secteur de la Rochelle, où il y a un engagement de zéro carbone à échéance 2040, c'est vrai qu'on a aussi le label bas carbone et qui permet aussi de rémunérer d'une certaine façon les agriculteurs qui maintiennent et qui gèrent durablement leurs arbres sur l'exploitation et qui sont fixateurs de carbone. Merci pour ces précisions et ces réponses. Peut-être passer à deux questions pour prendre un peu du champ par rapport à notre regard franco-français, même si on a bien noté que le RMT s'intéresse aussi à l'Outre-mer. Il y avait une question sur, finalement, quelle était la place comparatique de la France au sein de l'Europe en termes de de surface agroforestière. J'en gênerais bien avec une autre question, c'est finalement quels sont les principaux freins, selon vous, au développement de l'agroforesterie en France ? Avec vos trois regards, je ne sais pas qui déjà a des éléments sur la place par rapport aux autres pays européens et ensuite un peu vos visions de qu'est-ce qu'il faudrait débloquer pour promouvoir cette pratique. Peut-être pour la partie Europe, je peux répondre. Il y avait un projet européen qui s'appelait AgForward, qui s'est terminé en 2017, je crois, ou 2018, je ne sais plus. En tout cas, le site Internet existe toujours, c'est agforward.eu. Et là-dedans, il y avait un livrable qui était le recensement de toutes les surfaces agroforestières en Europe. La France était pas mal placée parce qu'en fait, dès qu'on met les parcelles en silvopastoralisme, forcément, on a tous les parcours méditerranéens et de montagne qui sont dedans. Si on distingue la partie traditionnelle et puis la partie moderne, entre guillemets, la partie moderne, je pense qu'on doit être autour de 50 000 hectares. Mais le plus gros, le pays le plus important peut-être dans ce type de pratique avec de l'intraparcellaire, c'est certainement l'Espagne. Avec la DSA, on a quasiment 2,5 millions d'hectares. C'est aussi du silvopastoralisme, quelque part. C'est une espèce de mix puisque les parcelles sont aussi agricoles. Mais en tout cas, vous avez tous les chiffres sur ce livrable. J'ai mis le site dans le… Et du coup, par rapport aux freins, avant de laisser la parole, pour avoir vision à Éric et Loïc, aux freins au déploiement en France, est-ce que tu as identifié des freins particuliers ou c'est une question de temps, finalement ? Je te laisse répondre, Éric ? Vas-y, continue, je compléterai. Ou Loïc, après, n'hésite pas. Je reviendrai sur la partie européenne par rapport aux éléments que je pourrais avoir par rapport aux projets auxquels on a participé juste après. Donc, les freins, Fabien. Et après, en laissant la parole, à Éric. Les principaux freins, pour moi, c'est plus encore la communication et les problèmes de réglementation. C'est pour ça qu'en ce moment, on est vraiment à fond sur ces histoires de mieux prendre en compte l'agroforesterie dans la PAC. Pour nous, ce qui est important, c'est par exemple de bien faire reconnaître l'agroforesterie comme un système agricole à part entière. Donc, on y arrive. Je veux dire, depuis 2001, en 20 ans, on a remporté pas mal de victoires, j'allais dire, même si ce n'est pas encore satisfaisant. Par exemple, au niveau de l'admissibilité aux aides directes, par exemple, en élevage, on a encore des soucis par rapport à ça. On aimerait, c'est d'avoir une admissibilité totale des parcelles agroforestières, au même titre que les taillis à contre-rotation, qui, elles, bénéficient depuis 20 ans de cette admissibilité totale, alors qu'il n'y a plus du tout d'agriculture sur ces parcelles-là. Donc, voilà, ça, c'est un gros combat qu'on mène. On essaye aussi de bien les faire reconnaître dans l'éco-régime qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire de bien rémunérer aussi les pratiques existantes, parce que souvent, dans ces pratiques-là, un peu d'innovation et tout ça, ceux qui se lancent, ils peuvent avoir des aides, des MAE, des mesures exceptionnelles, etc. Et ceux qui se sont lancés il y a 10 ans, 20 ans ou 25 ans, qui ont pris tous les risques et qui ont investi, souvent, ils sont un peu mis de côté, quoi, par rapport à un système d'aide, de soutien. Donc là, avec ce système d'éco-régime, ce qu'on propose, c'est effectivement un système à deux vitesses qui reconnaît effectivement les pratiques existantes, en fait, de ces agriculteurs. Donc, ça, c'est un gros travail qui a été mené par la FAC, mais également aussi avec Réunir AF et le réseau chambre d'agriculture. Enfin, Éric, tu me diras. Mais voilà, donc là, c'est un gros travail. Voilà, merci. Je vais peut-être laisser du coup la parole à Éric et Loïc. Oui, je ne vais pas être très long, parce que je vais rejoindre ce que disait Fabien. C'est-à-dire qu'en effet, les travaux qui ont été faits dans le cadre d'Aforvar, il y a eu aussi une enquête. Le travail qui a été fait dans le cadre de Réunir AF, justement, dans la préparation de la PAC. Et puis nous, les enquêtes qu'on peut faire au niveau des agriculteurs vont toujours dans le même sens. C'est la problématique de la réglementation qui arrive souvent en premier lieu. Alors, à la fois la rigueur, mais aussi l'incertitude. Et le deuxième élément sur lequel on a aussi des attentes, c'est tout le volet technico-économique, sécuriser un petit peu les agriculteurs qui souhaitent s'engager. Merci. Et du coup, Loïc, pour la vision européenne ? Oui, oui. Alors, la difficulté majeure à laquelle on a été confrontés dans le projet européen, c'est que chaque pays avait sa vision particulière, en fait, de l'agroforesterie et on n'avait pas la même définition de l'agroforesterie. Quand, par exemple, en Hongrie, l'agroforesterie est principalement liée au civopastoralisme, alors qu'en France, le civopastoralisme n'était pas reconnu comme agroforesterie au sens strict. Et donc, c'est pour ça que c'est une question à laquelle c'est difficile d'apporter une réponse, parce que chaque pays, en fait, va avoir sa comptabilité propre en fonction de ce qu'il considère comme étant ou non de l'agroforesterie. Est-ce que j'ai le temps ? Oui, encore ? Oui, une dernière petite question avec une petite réponse. Je vais peut-être rebondir sur deux personnes qui étaient, en fait, préoccupées par la question des essences. Parce qu'on a assez peu abordé, finalement, comment est-ce qu'on choisit les essences avec la question derrière de l'utilisation des essences exotiques. Donc, en gros, quelle est votre position par rapport à l'utilisation des essences exotiques ? Et finalement, voilà, par rapport aux exigences et aux enjeux en matière de biodiversité, est-ce qu'elle est exigeant savoir ou pas par rapport au choix d'essence locale, de la provenance du matériel végétal ? Et est-ce que ce type de matériel végétal est accessible chez les pépinélistes ? Alors, je ne sais pas si on a le temps de faire un tour des détruits, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont particulièrement envie de réagir ? Alors, en tant qu'acheteur public, je peux répondre en trois éléments. On est plutôt, en effet, sur du végétal local, indigène, donc on privilégie la marque végétale locale ou lorsqu'on ne peut pas aussi le matériel forestier de reproduction. Après, la demande est forte aujourd'hui, les pépinières ne sont pas forcément capacités aujourd'hui de répondre à notre demande, mais espérons que ça va s'enclencher et qu'ils vont y répondre rapidement. Du coup, je ne sais pas, pareil, peut-être Louis, dans le parcours de formation, toujours, comment vous abordez ce choix des essences et est-ce que l'aspect local est quelque chose qui… Oui, oui, l'aspect local est même fondamental et c'est un projet qu'on a initié, en fait, à partir de la rentrée prochaine, on va essayer de mettre en place justement une activité végétale locale avec comme support la formation qu'on a en place, parce que ça nous semble fondamental. Alors, essence exotique, pourquoi pas, mais avec parcimonie et que quand on aura le recul nécessaire pour dire pourquoi pas, OK. Très bien, merci beaucoup. Il est 14 heures et donc, on va être obligé de terminer puisqu'on arrête toujours à l'heure. Les questions réponses, de toute façon, seront envoyées aux intervenants et avec les adresses mail et je pense qu'il y aura un service après don de la part de nos intervenants pour répondre aux questions complémentaires. Et donc, ce webinaire est terminé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet et sur la thématique agriculture numérique, puisque c'est toujours en alternance ou presque toujours. Et la semaine prochaine, on parlera du rôle des images et de la télédétection sur la gestion d'état sanitaire de la vigne. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci à tous. Merci Hélène. Merci Fabien. Merci Eric. Merci Loïc. Et puis, merci Olivier et Delphine de leur support. Et vous avez bien compris, le RMT Agroforesterie répond à une bonne partie de vos questions. Donc, continuez à suivre ces travaux. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. ... Sous-titrage FR ?